Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, on se retrouve pour la troisième vidéo pour le mois de juin 2019. Et maintenant c'est au tour des signes d'eau, notamment le cancer, le scorpion et le poisson. J'ai fait comme pour les autres signes, je me suis connectée un peu à vous, j'ai brassé les cartes et en brassant les cartes, j'ai obtenu un mot-clé, un mot, qui était pour moi quelque chose de l'ordre de, on me parlait de regret ou de remords. C'est ce qui est venu ici durant la préparation de cette guidance. J'ai voulu préparer les cartes en amont pour gagner du temps, parce que je dis toujours effectivement, comme dans toutes les autres vidéos, le temps est précieux pour vous, pour moi. Et donc je prépare ça juste avant et vous êtes juste là pour l'interprétation des cartes. Et on va y aller tout de suite, directement. Donc à gauche ici, côté cœur, j'ai utilisé l'oracle des amoureux pour obtenir ici sur ces trois cartes une guidance et des conseils au niveau relationnel, affectif, amoureux, amical aussi, familial aussi. D'accord ? L'oracle des amoureux, les anges de l'amour et la métislave oracle. De l'autre côté, j'avais aussi envie d'obtenir une guidance au niveau spirituel. Ici, j'ai utilisé l'indigo oracle. Ici, j'ai utilisé les cartes hypnotiques, soins des chakras de Claire Lestelle. Ensuite, j'ai utilisé le conseil du monde angélique pour obtenir un conseil du monde céleste. Ici, un petit message pour vous, pour votre esprit. Donc, est-ce que ça résonne en vous quand je parle de regrets, de remords ? Parce que, voilà, il y a besoin de se libérer. Il y a, comme ce mois de juin est synonyme de libération. Donc, effectivement, c'est une guidance ici générale. Elle peut résonner pour certains très fortement, pour d'autres un peu moins. Vous prenez tout simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous dit. Ah ok, oui, c'est vrai, ça non. Donc, vraiment, voilà. Donc, on va commencer avec la première carte. D'ailleurs, c'est une carte, c'est la colombe. Elle veut s'envoler ou déploie ses ailes. Je ne sais pas si c'est synonyme à quelque chose pour vous. Il y a peut-être aussi... J'ai le sentiment qu'on peut aussi penser à un défunt qui est parti de l'autre côté. Et peut-être auquel vous pensez aussi beaucoup au courant du mois de juin. Ou alors qui est très présent actuellement auprès de vous. Ou vous entoure de son amour, de sa présence. Ou de ses signes, ou de messages, etc. Néanmoins, on va regarder au niveau affectif et relationnel le message. Donc, on nous parle, on vous parle d'un nouveau départ. Vous êtes comme ça dans une période de nouveau départ, de renouveau. Une nouvelle aventure se prépare. Alors, il peut y avoir effectivement une aventure. Courant du mois de juin qui peut se présenter à vous. Et on vous dit, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la et abras le corps et vis tes rêves passionnément. Tu as sans doute des rêves qui n'attendent que toi pour qu'ils se réalisent. Mais il y a vraiment cette phrase qui, d'un nouveau départ, on prend un nouveau start. Et on prend son baluchon et on va vers un ailleurs ou vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Et on déploie effectivement ses ailes. Et puis d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est très protégé. C'est une carte très solaire également. Donc, vous me direz si déjà, d'emblée, cette carte vous évoque quelque chose. Peut-être, il y a aussi, peut-être pour certains, un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai obtenu avec... Ça y est, j'ai perdu le nom. Les anges de l'amour. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai le sentiment ici, il y a peut-être ici plus quelque chose qui est axé sur vous. D'accord ? Aimez-vous d'abord, c'est d'abord vous. Donc, j'ai le sentiment ici, peut-être qu'il y a eu aussi un manque de respect dans certaines relations, peu importe lesquelles. Mais, on dit que cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord. Ça, vous l'avez compris. Surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondés sur le respect mutuel. Mais, il peut aussi s'agir pour d'autres qu'il y a peut-être, courant du mois de juin, une petite période de solitude. Loin peut-être de toute relation. D'accord ? Où on nous dit ici, profite de ce temps-là. Une période peut-être d'introspection, de contemplation pour comprendre certaines choses. Pourquoi je vis toujours les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, on vit souvent les mêmes schémas. Mais, avec cette illustration ici, c'est l'impression qu'il faut se libérer. Il faut que tu lâches ça. Il faut que tu penses à toi. Tu réfléchisses à ce que tu veux. Est-ce que peut-être tu ne te sens pas assez jolie, assez aimante, assez attirante ? Il y a quelque chose. Mais, il y a quelque chose ici en lien d'abord avec toi. D'abord, il faut que toi, tu sois bien pour être bien avec les autres. Ou avec un autre. D'accord ? Il y a besoin d'accepter, de comprendre certaines choses. Et peut-être même que tu vas découvrir courant du mois de juin, certaines choses sur toi. D'accord ? Et peut-être, il y a aussi un fort sentiment pour d'autres d'indépendance. et qu'on tourne peut-être les talons d'une relation et qu'on s'en va vers un ailleurs pour se retrouver, se ressourcer aussi. D'accord ? Ou peut-être, je reçois comme le mot, une désintoxication d'une relation. Tu vois, un peu quelque chose. Ou comme si on disait, allez, il faut que je chasse ce passé. D'accord ? Maintenant, c'est moi. Je prends un nouveau départ. J'ai des rêves. J'ai des envies. Il y a peut-être, effectivement, une aventure qui peut se présenter à toi. Donc, à toi de voir si tu veux l'apprendre ou pas. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Néanmoins, c'est vraiment... Puis d'ailleurs, tu es attirante. C'est peut-être qu'on t'a fait croire que tu n'es pas assez jolie. Tu es machin. Tu es ci. Tu es ça. Pas du tout. Du tout. D'accord ? Il y a peut-être aussi envie d'aller se couper les cheveux, faire une nouvelle couleur de cheveux. Tu étais brune. Tu vas te mettre du blond. Enfin, je ne sais pas. Et là, je pense à Benoît. Coucou. Je te salue au passage. Islande guidance. Mais, ouais, il y a besoin ici réellement de s'aimer. Et pour à nouveau aimer la vie, l'amour. Ou voilà, autrement. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, avec la métisse laborale, qu'est-ce que j'ai eu ? Transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Bon, ok. Là, on a tous les ingrédients. Et là, tu vas peut-être te dire, ça y est, elle a choisi les cartes. Attention, je vais te taper sur les doigts parce que je ne me permettrai en aucun cas, je ne pourrai pas me regarder dans un miroir si je faisais ce genre de choses. Mais c'est une synchronicité évidente ici que ce trio ici de cartes est présent. D'accord ? Donc, transformation nous parle effectivement de mouvements, de changements, d'évolutions, de renouveaux, de déménagements. Je l'avais dit déjà tout à l'heure. Voilà. C'est une période réactive où on est dans l'action. C'est une carte très, très positive. Ça annonce vraiment de grandes transformations à tout niveau. Mais surtout là, ici, au niveau tout ce qui est cœur, les chakras du cœur, amour, etc. Il y a des transformations, oui, dès lors que les initiatives ont été posées. Donc, il faut se poser, poser ses valises et prendre peut-être un temps de réflexion. Et ensuite, la métamorphose peut se mettre en place. D'accord ? Et effectivement, et là, je souris parce que je me dis que c'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, cette carte, la métisse Laura, comme je l'ai créée, j'ai tellement de connexion avec. Et j'avais dit, justement, quand j'ai créé cet oracle, que cette carte, elle indique également la présence d'un être cher ou de lumière à vos côtés. Et en ouverture, je vous ai déjà dit ça. Voilà. Et je l'ai eu juste à ce moment-là. Voilà. Donc, les lectures intuitives, c'est vraiment... Je suis toujours épatée, même ici, là, maintenant, en vous faisant les vidéos. Néanmoins, il y a quelqu'un, une présence. Il y a peut-être aussi, et ça, ça me vient là à cet instant, peut-être aussi eu un départ d'un partenaire qui est passé de l'autre côté aussi. D'accord ? Donc, il y a peut-être aussi ça pour certains. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Oui, il y a une... On est en pleine mutation. Et puis, on progresse, on avance, on n'a plus envie de reculer. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment réellement dans l'évolution. On a des rêves plein la tête. On a... Et je pense, effectivement, d'ailleurs, ça me vient aussi à cet instant, même le corps où physiquement, on change. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Il y a certaines fois, on nous dit, « Ah, tu as changé, tu es lumineuse, tu rayonnes. » Vous voyez ? Même ça aussi. Il peut y avoir des transformations ici, même physiquement à ce niveau-là. Est-ce que j'ai tout donné, ce que j'avais comme info ? Présent, présent. Oui, j'entends aussi le mot présent. Je suis dans le présent maintenant. Je ne suis plus dans le passé. Ou en tout cas, c'est ce qu'on veut te donner comme information, d'accord ? Maintenant, tu es dans le présent. Tu n'es plus dans le passé. Et donc, il est temps de passer au présent. Voilà. Est-ce que j'ai tout maintenant ? Je pense que oui. Allez, on poursuit avec tout ce qui est développement personnel, spirituel. Avec l'indigo, qu'est-ce que j'ai eu ? Je n'ai plus la souvenance. On va voir ça ensemble. Je n'ai vraiment plus la souvenance. Ah oui. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Il y a sans doute un travail de pardon encore à effectuer. Et je pense que vous allez d'ailleurs prendre ce temps-là d'accorder le pardon à quelqu'un ou de vous accorder s'il y a eu erreur ou quelque chose de cet ordre-là. Mais n'oubliez pas, je reviens au mot-clé qu'on m'a transmis durant la préparation de votre tirage où j'avais remords et regrets. Donc, il y a aussi cette méthode Onopono qui peut vraiment vous aider courant du mois de juin. Ok. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu avec les cartes hypnotiques de Claire Lestelle qui est un chef-d'oeuvre. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Et avec ces cartes-là qu'elle a créées, les sept cartes, c'est donc les sept chakras, on va voir un petit peu et essayer de comprendre durant le mois de juin sur quels chakras il va falloir veiller où il est peut-être un peu déséquilibré ou avec lequel il serait intéressant de travailler. On va voir ça maintenant. Donc, c'est le chakra de la gorge. Regardez cette illustration. Donc, elle disait de fixer trois minutes l'illustration, la carte ou lors des tirages. Et moi, je l'ai fait. Et je peux vous dire que j'ai eu des frissons de partout, de la tête aux pieds. C'était juste quelque chose de explosif. Donc, vous pouvez appuyer sur pause. Mais il y a peut-être un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge, problème de communication, peut-être aussi des règlements de la thyroïde ici. Il y a peut-être besoin d'exprimer certaines choses ou qu'on a du mal à extérioriser ou exprimer. Il y a peut-être aussi, peut-être, comment on dit, une disharmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, voilà. Mais je vais vous faire la lecture. Il y a un petit livret très intéressant. Et on va faire la lecture de ses conseils. Et pourquoi cette carte et qu'est-ce qui serait sage de faire. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps de vous intéresser à l'équilibre de votre expression ainsi que de votre écoute. Donc, t'écouter. Donc, on est sur le chakra de la gorge, le vise Uda. Fixez la carte trois minutes et laissez votre inconscient se connecter à son pouvoir. La communication juste et l'expression de soi est indispensable à une harmonie intérieure et extérieure. Le premier accord Toltec dit bien que votre parole soit impeccable. C'est le plus important et le plus difficile à honorer car votre parole atteint un pouvoir créateur. Chaque être humain est un magicien à travers ses mots et sa parole est comme un sort. Vous pouvez aussi prendre un instant pour faire le vide dans un silence total. Pas de musique, pas de médias, le téléphone éteint et essayez d'entendre le battement de votre cœur sans vous concentrer sur rien d'autre que votre respiration. C'est de la méditation, vous allez me dire. Eh bien, oui. Mais c'est surtout permettre à votre être de se connecter au silence, à votre voix intérieure, à nettoyer ce trop-plein que votre gorge cherche souvent à évacuer sans trop savoir comment. Surtout quand on tousse. Quand on tousse, c'est qu'il y a des choses ici qui coincent, d'accord ? Vous avez peut-être par moments ce genre de réaction. Donc, le chakra de la gorge, vous l'avez compris. Le conseil du monde angélique de Michel-Ange Tharot que vous trouvez sur ma boutique Etie en ligne. Toutes les informations par rapport à mes oracles, vous les trouvez sous la barre d'infos, d'accord ? Le conseil pour toi qui est signe d'eau, cancer, scorpion, poisson pour ce mois de juin. N'hésite pas, donc, à revenir au courant du mois de juin, à réécouter et à ce moment-là seulement, tu seras dans cette énergie. Donc, on est bientôt au mois de juin. Mais tu peux revenir sur la vidéo et la revisionner. K.O. Peut-être es-tu K.O. Peut-être es-tu fatiguée. Peut-être as-tu le sentiment d'avoir échoué quelque chose ? Mais on te dit, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer à aller vers tes rêves. Never give up. n'abandonne jamais. Oui, t'es peut-être fatiguée. Oui, t'as peut-être besoin de te reposer. Oui, t'as besoin de temps pour toi. Mais prends ce temps. Chaque jour, prends-toi du temps pour toi. Mais aussi, je reviens sur cette carte maintenant, il y a aussi un message d'amour ici, de la part de quelqu'un. Je t'aime. Il y a peut-être aussi cet être défunt qui t'envoie un je t'aime ou ton ange gardien. Message d'amour. Ou as-tu peut-être des sentiments pour quelqu'un et tu ne les évoques pas, tu ne les dis pas ? Ou tu te penses ne pas être à la hauteur pour quelque chose ? Il y a aussi de ça. Il y a de l'amour ici. Mais il y a aussi de la douleur. Mais il y a aussi une autre période ici qui arrive de libération et de nouveaux départs et de nouvelles aventures. Et là, je vois comme le battleur ici qui avance avec son baluchon. Et voilà, il ne sait pas où il va, mais il y va. Le message pour ton esprit écoute. Tu dois être prêt ou prête à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Peut-être que tu n'as pas assez écouté les gens. Ce n'est pas un reproche. Mais parfois, on veut parler mais on n'écoute pas les autres. Et il m'arrive cela aussi. Et je m'en suis rendue compte. Et alors, à ce moment-là, je rectifie. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils mais à écouter avec empathie. Peut-être, il est temps de te donner de l'empathie à toi aussi, de t'écouter. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière pas seulement à ceux qui est dit mais à ceux qui se trouvent entre les mots. On parle encore le chakra de la gorge, les mots. J'ai beaucoup d'émotions à cette lecture de ce tirage pour vous. En tous les cas, faites au mieux pour vous. Il y a un nouveau départ, des métamorphoses. Quelque chose de nouveau se dessine pour vous dans le respect et l'amour. Mais donne-toi de l'amour aussi et pardonne-toi ou pardonne l'heure. Je te souhaite un excellent mois de juin. Je t'embrasse très fort. A très bientôt. Porte-toi bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada